Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien Social. Lorsque l'on est âgé, malade ou handicapé, il devient parfois impossible de vivre seul. Comment éviter l'hospitalisation ou les maisons de santé lorsque l'on souhaite conserver un cadre familial ? Le département propose aux réunionnais le dispositif de famille d'accueil. Une solution qui permet aux personnes âgées de loger chez l'habitant dans des conditions chaleureuses. Pour les familles accueillantes, c'est aussi un moyen de créer de l'emploi. Dans les hauts de la possession, Sabine héberge M. Frotté depuis presque un an. C'est à Dodane que depuis un an, Sabine Nativelle partage sa maison et son quotidien avec Philippe Frotté. Après avoir enchaîné les petits boulots pendant plusieurs années, elle découvre le dispositif départemental des familles d'accueil. J'ai quand même toujours été entourée de personnes âgées. Je me suis quand même toujours occupée de mes grands-parents, des mamies et tout ça. Donc j'étais en train de galérer un petit peu pour trouver du travail aussi. Et pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable ? Après une demande d'agrément, Sabine rencontre M. Frotté. Hospitalisé suite à un AVC, il ne peut plus vivre seul et n'a pas de famille sur l'île. La famille d'accueil est venue me voir, s'est passée une demi-journée avec eux. Et puis ensuite, ils ont dû décider, oui, on veut bien de ce colis-là. Et hop ! Entre l'impassible maîtresse des lieux et son résident à l'humour caustique, il faut alors apprendre à vivre ensemble. Vu que j'ai eu 62 ans ici, je suis déjà, disons, 30 indépendant. Alors quand on me dit, monsieur, il faut faire ça, des fois ça accroche. Mais Mme Nativala, avec sa diplomatie habituelle, arrive à... Faire passer la chose. Faire passer la pédéluge. C'est un peu comme un couple, il faut que nous, on apprenne à bien connaître les habitudes de M. Frotté. Il faut que M. Frotté, il apprenne à bien connaître nos habitudes à nous. Pour une cohabitation réussie, des formations et un suivi sont assurés par le département. On a quand même un soutien, on est quand même aidé, parce que c'est peut-être pas toujours évident, mais on apprend quand même beaucoup de choses dans les formations. Dans la chambre de M. Frotté, Sabine a voulu recréer un environnement familier et rassurant. Tous les éléments de décoration appartiennent tous exagénaires. On suit au provisoire, avec les tableaux qui étaient dans ma chambre. On essaye quand même de respecter un petit peu ce que lui aime. Tout ça, c'est installé par la famille naturelle. Donc vous voyez, je suis tombé sur une bonne famille d'accueil, des gens humains. Pour pouvoir héberger des personnes âgées ou handicapées, Sabine a dû aussi réaliser quelques travaux. Elle bénéficie d'une aide départementale à l'amélioration de l'habitat pour aménager sa salle de bain. Une petite chaise pour s'asseoir, tout ça, ça monte et ça descend pour le déplacement en fauteuil, pour que ce soit plus pratique. 15h30, comme tous les jours, M. Frotté s'installe sur la terrasse. C'est aussi le moment de la journée où la maisonnée reçoit de la visite. Vous allez bien, M. Frotté ? Très bien. Quand j'ai su que vous venez, c'était le bouquet final. Ah ben c'est bien, ça fait plaisir. Mirella, une voisine, vient souvent discuter avec le pensionnaire de Sabine. Moi, personnellement, ça me fait plaisir. Moi, je suis très sociale, donc aller rendre visite à ces personnes-là, ça m'apporte beaucoup aussi. Le fait, je ne sais pas moi, d'aller les voir, de raconter des histoires, d'échanger quelques sourires. Mais c'est important. Pendant ce temps, en cuisine, la propriétaire prépare le goûter. Un petit fromage qui rit dessus, aujourd'hui ? Autour de petite douceur, l'après-midi s'achève dans la bonne humeur et la convivialité. Un vrai moment de partage familial. En 2015, le département disposait de 1166 places réparties dans 574 familles d'accueil. L'accueil familial a toujours été une priorité pour le département. De plus en plus, les personnes âgées ne peuvent plus se maintenir seules à domicile. D'où l'intervention de l'accueillant familial pour aider ces Gramounes à accomplir les gestes de chaque jour. Les Gramounes, c'est le pilier de la société réunionnaise. C'est grâce à nos Gramounes qu'aujourd'hui, nous, nous sommes là. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de les respecter et de les aimer. L'accueil familial est un dispositif pour les personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus vivre seules, mais qui souhaitent conserver des liens sociaux et familiaux dans un logement adapté. Les personnes qui peuvent bénéficier de l'accueil familial doivent être âgées de plus de 60 ans et ne pas avoir de lien de parenté avec la famille accueillante. Les personnes qui souhaitent devenir accueillants doivent être majeures, seules ou en couple, et agréées par le département. Pour plus d'informations sur les modalités et les demandes d'agrément, vous pouvez vous adresser à la Direction des personnes âgées et handicapées de rue de la Source, 97 488 à Saint-Denis ou vous rendre sur le site du département au www.cg974.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada